Pour effectuer la première mise en service de votre Dezera Strega, il faut commencer par remplir le réservoir avec de l'eau fraîche. A l'intérieur de celui-ci se trouvent deux pièces métalliques, ce sont des capteurs qui indiquent le niveau d'eau à la machine. Donc si l'eau dépasse ce niveau, la machine s'arrêtera. Donc une fois le réservoir rempli, simplement le remettre à sa place. Et allumer la machine via le bouton principal. Donc le voyant orange s'allume, signe qu'il y a de l'eau dans la machine. Maintenant le remplissage se fait automatiquement, donc l'eau passe du réservoir à la chaudière. Le manomètre nous informe sur la pression à l'intérieur de la chaudière. Plus la pression est élevée, plus la température de réfection le sera aussi. Donc il faut attendre une demi-heure avant d'utiliser votre Dezera Strega. Alors pour faire un café avec cette Dezera Strega, il faut utiliser du café fraîchement moulu, adapté à sa machine. Donc pour ça un moulin est fortement recommandé. Il faut commencer par flusher le groupe en abaissant le levier. Par contre il faut faire très attention, jamais se mettre en face, parce que lors des flushs il n'y a pas de galette à l'intérieur de... Enfin il n'y a pas de porte-fils, donc il n'y a aucune résistance à la remontée du levier. Donc simplement enclencher le porte-fils, baissez le levier, placez ces verres. Et dès que les premières gouttes de café vont commencer à couler, il faut simplement relever le levier. L'aider à se relever, vous voyez, hop, et ensuite il se relève tout seul. Et c'est la pression à l'intérieur du piston via le ressort qui poursuit l'extraction. Donc là la pompe est coupée, c'est extrêmement silencieux. Et vraiment c'est le ressort qui fait la pression et qui prépare l'extraction. Donc avec les machines à levier, il n'y a pas de bouton d'arrêt, donc il faut enlever les tasses dès que le niveau à l'intérieur de celle-ci est suffisant pour vous. Voilà, donc on voit un beau ristretto. Alors, la Bézera Strega possède une bulle vapeur puissante, donc on peut bien sûr faire de magnifiques boissons lactées. Donc commencez par flusher le groupe, hop, et on voit qu'on peut utiliser et la vapeur et le café en même temps, car c'est une machine à échangeur de chaleur. Donc je vais commencer par faire mon café. Je place un petit pichet pour réceptionner l'extraction. Dès que les premières gouttes vont commencer à couler, je vais relever le levier et je vais pouvoir commencer à travailler mon lait en même temps. Donc là pour un latte macchiato, il faut incorporer beaucoup d'air à l'intérieur du lait. Donc laissez la buse en surface. En tout cas, je vais toucher le pichet. Et dès que le lait devient trop chaud, il faut fermer la vapeur. Toujours, toujours bien nettoyer sa buse avec un chiffon propre et la purger. On évacue un peu de vapeur afin d'évacuer les résidus de lait à l'intérieur de ses cibles. Donc travaillez son lait en le tapotant, en le faisant tourner s'il y a des bulles. Toujours le faire tourner pour bien mélanger la mousse au lait. On a une belle texture, on a un beau lait. On voit bien que c'est épais. Ensuite, il faut laisser un petit peu le lait reposer afin que la mousse puisse se détacher du lait liquide. Plus on attendra, plus la séparation sera nette. Afin d'avoir les trois étages du latte macchiato. Donc une fois qu'il y a eu assez d'attente, simplement verser son espaceau au milieu du lait. Et là on voit déjà dans le verre la séparation qui se crée entre la mousse de lait et le lait liquide. Alors on peut faire tourner son verre afin d'accentuer la séparation. Et il ne reste plus qu'à déguster un latte macchiato. Donc avec la Bézera Strega, on a la chance d'avoir un robinet d'eau chaude. Et vu que c'est une machine à échanger de chaleur, on a de l'eau chaude en permanence. Tant que la pression est suffisamment élevée, on a de l'eau chaude. Donc placez un verre sous le robinet et actionnez le bouton levier. Voilà, donc c'est très rapide. On a de l'eau chaude à la bonne température. Très rapidement. Donc on peut démonter, enfin il faut démonter la douchette et le joint de groupe sur la Bézera Strega. Alors attention, elle a bien une vanne de dépressuration, mais il ne faut surtout pas bafflocher cette machine. Donc pour démonter, j'ai utilisé un arrache joint. Donc il va falloir faire levier sur le pourtour de la douchette. Hop, sur chaque côté, afin d'éviter de forcer dessus bien sûr. Donc nord, sud, est, ouest. Pour la débloquer. Donc cette opération est à être effectuée quotidiennement. Avant chaque extinction de la machine. Donc simplement passer les pièces sous l'eau chaude ou l'eau sabonneuse. Et on verra dans un autre tuto comment les faire tremper dans du pouly-caf. Pour bien dégraisser. Mais tous les soirs, il suffira déjà à enlever la plupart des résidus de mouture. Voilà, donc on voit les pièces qui sortent. Donc le joint de groupe. Et la douchette. Donc on voit bien qu'il y a des résidus de café à l'intérieur. Donc comment nettoyer le filtre et le porte-filtre de sa bezera strega. Donc avec du pouly-caf. Donc on va en profiter pour aussi nettoyer la douchette et le joint de groupe. On voit bien qu'il y a des restes de café, des huiles ronces. Idem à l'intérieur du porte-filtre et du filtre. Donc le pouly-caf, c'est très bien pour ça. Donc dans un récipient rempli d'eau chaude, versez une dose de pouly-caf. Et ensuite, il suffit de faire tremper les pièces au moins 15 minutes. Pour vraiment les pièces en crassé, on peut laisser toute une nuit, sans soucis, ça n'aboune pas le matériel. Mais là, juste un quart d'heure va suffire. Vous allez voir, ils vont ressortir comme nous. Bon, bien sûr, là, la vidéo est accélérée. Mais j'ai bien laissé tremper 15 minutes. Voilà, donc 15 minutes plus tard. Donc après, il faut ressortir les pièces et simplement les rincer à l'eau chaude. A l'eau courante. Pas besoin de les laver à l'eau savonneuse ou autre. Tout simplement un rinçage à l'eau suffit. Alors on peut voir déjà l'intérieur du porte-filtre comme neuf. Pareil pour le filtre. Ainsi que la douchette et le jaune coupe. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brin foncée avec des reflits roux. Automatique, bien sûr, confondue de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le saint Graal. C'est exactement. Et pour appuyer ce que tu dis... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501